Une séance photo pour encourager les élèves à exprimer leurs émotions. Fais la joie déjà, fais la joie. Fais la miséricaine, on y en a trois, ok. Fais la colère. Cette mise à nu face aux camarades favorise la bienveillance, d'abord envers soi-même. Lana joue bien le jeu. Je me suis sentie bien, j'ai appris beaucoup de choses ici. Le respect, le respect envers les autres, envers moi, c'est très bien. Comme tout à l'heure, j'ai eu confiance en moi. Pouvoir se voir, ça permet aussi de pouvoir voir le regard qu'on a sur soi. Et le regard qu'ont les autres sur soi aussi. Donc ça c'est important, parce que parfois on a une vision déformée de qui on est, de ce qu'on est. Et parfois, le regard et les comportements de certains vis-à-vis des autres peuvent poser problème. En 6ème, 5ème, je m'étais beaucoup fait harceler. Et du coup, j'ai aimé qu'on parle de ça dans cet atelier. Ce qu'on veut leur inculquer, c'est qu'ils sont aussi des citoyens et qu'ils doivent aider les autres. Quand un enfant est harcelé, ils doivent dire à des personnes adultes, voilà, telle personne, tel enfant, du moins, est harcelé. Donc est-ce qu'on peut l'aider, au lieu qu'il en arrive au fait de se suicider un jour ? Je pense que l'aide, la solidarité, le cœur et le bon sens, c'est ce qu'on a voulu leur inculquer aujourd'hui. Le respect, c'est aussi vis-à-vis des adversaires, notamment en politique, en pleine campagne des législatives. Le fait qu'il y ait des avis très opposés, très divergents au sein des partis, évidemment, on inculque aux élèves la notion de pluralisme dans la République française, le respect des adversaires. Neuf associations spécialisées sont venues partager leur expérience dans ce collège de 750 élèves. Nous sommes dans un établissement plutôt de centre-ville, donc plutôt aisé, avec une partie de la population aisée, donc pas de REP+, pas de REP, et pour autant, on connaît, on a connu des incivilités. Comment travailler le respect avec nos élèves dans l'établissement, comme à la façon azurite, c'est-à-dire respect, oui, mais quoi ? Respect notre corps, respect notre environnement, respect notre travail. Une piqûre de rappel nécessaire pour le vivre ensemble.